Après le bilan jugé satisfaisant de l'opération vacances sécurisées 8, sur la période du 27 juillet au 2 novembre 2023, avec des résultats suivants, 13 445 personnes raflées de nuit, 137 personnes interpellées dans les fumoirs, 278 fumoirs détruits, 156 véhicules à vitres teintés, 97 plaques banalisées, 18 936 contraventions délivrées, 47 tricycles, saisies. Le préfet de police d'Abidjan est sur le terrain pour féliciter et encourager ses collaborateurs ainsi que les agents à la tâche au quotidien. Par la même occasion, Siaka Dosso présente les enjeux sécuritaires à venir. Il s'agit de mobiliser les forces de police de leur zone de compétence, c'est-à-dire l'Abidjan, le tricycle d'Abidjan et le grand Abidjan, pour les échéances que nous allons vivre dans les mois à venir. Les premières échéances sont les fêtes de fin d'année et qui seront suivies de la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations. D'abord les féliciter pour avoir sécurisé tous les mal-tests qui sont très bien déroulés et aussi les remobiliser pour les échéances futures. Autre information majeure, pas de congés ni de permissions jusqu'au mois de mars 2024 pour les fonctionnaires de police en Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble des policiers avec eux que nous pourrons sécuriser ces deux événements majeurs pour la République de Côte d'Ivoire. Et nous sommes payés pour cela, pour qu'au moment où la population a besoin de sa police, qu'elle soit là, qu'elle réponde présent. Le marché de médicaments prohibés, récemment démantelé à Djamé-Roxy. Ensuite, des commerces anarchiques dans la commune Yopougon sont des sites visités. Cette partie de Roxy, qui était le sanctuaire, le QIG de la vente des médicaments prohibés, de la vente des drogues, des comprimés, contrairement à ce que nos populations croyaient que c'était une opération, une mission sporadique. Aujourd'hui, vous venez de constater avec moi que c'est définitif. Cette tournée va s'étendre jusqu'au 15 décembre prochain. A cette date, tous les véhicules non à jour de leurs documents administratifs seront mis en fourrière, annonce le préfet de police d'Abidjan.